Bonjour à tous, c'est Zephyr, aujourd'hui on se plonge dans le monde trépidant de Newstower, le jeu vidéo qui vous propulse au cœur de l'univers passionnant du journalisme et de la gestion d'une rédaction, édité par Twin Cell Interactive et développé par Sparrow Knight. Le jeu promet une expérience unique mêlant en stratégie, prise de décision et immersion dans le monde des médias. Le jeu se distingue dès le départ par son esthétique charmant et coloré, les détails des bureaux, les animations des personnages et l'illustration des articles sont soyeusement conçus, ajoutant une touche de réalisme sans que sacrifiez le côté ludique du jeu. Les visuels sont nets et attrayants, créant une atmosphère engageante pour les joueurs. Le cœur de Newstower réside dans la gestion de votre propre rédaction, vous êtes responsable de la publication d'articles, de la gestion des journalistes et de la croissance de votre média. Le gameplay est intuitif, avec des commandes simples, mais des décisions qui peuvent avoir des conséquences à long terme. Les choix éthiques et éditoriaux apportent une dimension morale au jeu, augmentant la complexité de la gestion. L'intrigue est intelligemment tissée dans le gameplay, vous découvrirez l'écoliste du journalisme, les défis éthiques et éthinèmes auxquels sont confrontés les médias. Les scénarios sont bien écrits et souvent inspirés de véritables événements, offrant une perspective intéressante sur le monde du journalisme. Les dialogues sont percutants et contribuent à l'immersion. Le ventre son accompagne parfaitement l'expérience du jeu. Les thèmes musicaux sont variés, allant de tonalités entraînantes à des mélodies plus sérieuses pour refléter l'atmosphère changeante de la salle de rédaction. Les effets sonores, que ce soit le bruit du clavier ou les discussions animées, ajoutent une couche supplémentaire d'authenticité. Le jeu offre une durée de vie solide grâce à des multiples embranchements narratifs et à la variété des défis auxquels vous êtes confrontés en tant que régulateur en chef. Cependant, il faut que vous avez maîtrisé les mécanismes du jeu, la rejouabilité pourrait être légèrement limitée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour nous être aux premières loges des prochaines vidéos, partagez aussi vos commentaires, vos jeux préférés et rejoignez votre communauté de passionnés. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte. Je vous dis à très bientôt et surtout, bon jeu ! Sous-titrage ST' 501